Bon et bien salut à tous c'est Yabey, je sais pas que vous allez bien, pour ma part moi ça va nickel Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, et bien nous allons faire une vidéo dans laquelle nous allons comparer deux équipes Donc nous allons comparer le Bayern Munich actuel Et le Bayern Munich d'antan, des anciens joueurs qui sont passés par le Bayern Munich, qui sont partis du Bayern Munich Et on verra si cette équipe d'anciens joueurs du Bayern Munich peut battre l'actuelle équipe Du Bayern Munich, j'espère que vous avez compris le délire Bref, le FC Bayern München, équipe que je ne présente pas C'est une équipe qu'on connait bien évidemment Avec Lewandowski, Müller, Kimmich, etc C'est une grosse équipe j'ai envie de dire C'est une équipe qui ne rigole pas trop En vrai on va peut-être changer quelques petits trucs On va mettre Davis à droite, il n'y a pas VAR Mais voilà, c'est une équipe qu'on connait assez bien Et franchement une équipe qui va faire le taf je pense Après il faut voir si l'équipe d'anciens joueurs du Bayern peut faire quelque chose C'est vrai qu'au final il y a quand même La profondeur de moi il y a quand même un petit peu Mais c'est, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas faire quelque chose j'ai envie de dire Pour l'autre équipe Donc voilà l'équipe du Bayern qu'on connait si bien Avec de l'autre côté Alors j'ai choisi le club de surf parce que c'est le pire club allemand Pour mettre les joueurs, les anciens joueurs du Bayern Donc bon au niveau du buteur Alors ça c'est un petit peu le souci qu'il y a eu au niveau du buteur Il n'y avait pas grand chose Il y avait Peterson Il y avait Podolski aussi Donc on a pris Peterson, Podolski A voir s'il n'y a pas moyen de mettre un autre joueur en tant que buteur Parce que là ça va être assez compliqué Milieu offensif nous avons Jouao Coutinho Pourquoi je dis Jouao Coutinho ? Mais non c'est Philippe Coutinho, qu'est-ce que je dis ? Philippe Coutinho, nous avons Gotts en remplaçant C'est des joueurs qui sont passés par le Bayern Comme vous devez le savoir je pense Nous avons Perisic en tant que milieu gauche Milieu droit j'ai mis Renato Sanchez Parce que il n'y avait pas forcément beaucoup mieux Il y avait Shakiri Mais voilà Shakiri a pris une petite tarte Donc du coup c'est un peu compliqué Ça va être compliqué pour Shakiri D'être titulaire donc je préfère mettre Renato Surtout qu'au milieu de terrain on est assez rempli On a Kroos, on a Thiago, on a Holberg et on a Emre Can Des joueurs qui sont passés par le Bayern En défenseur gauche nous avons Juan Bernat Bien évidemment Qui était avant d'aller au PSG un joueur du Bayern Nous avons en défense centrale à la bas Hummels Il y a Boateng en plus J'ai pris Friedl aussi De base je l'ai pris de Benatia Mais en fait Benatia il n'était pas dans FIFA Alors du coup Ben il n'est pas là En défenseur gauche j'ai pris Coplin Parce qu'il n'y a pas mieux Et en défenseur droit il y a Odriozola avec Schmitz Qui est actuellement à Cologne Et en gardien c'était un peu compliqué Nous avons pris Reyna Après il y a Zingerle et Wayne Koff Donc je pense que ça va être compliqué Donc le barème de points comment Déterminer un gagnant j'ai envie de dire C'est simple c'est que nous allons prendre 3 critères Nous allons prendre le premier temps En fait on va simuler une saison Je ne l'ai pas dit mais on va simuler une saison de carrière Et on va prendre 3 critères Donc le championnat L'équipe qui fera la meilleure performance en championnat Prend un point La coupe L'équipe qui fera la meilleure performance en coupe Prendra un point Et l'équipe Et après Pour la ligue des champions Voilà Furf sera en ligue des champions aussi Dans des groupes assez homogènes Et du coup L'équipe qui fera la meilleure performance en ligue des champions Et bien Prendra un point Et du coup au bout d'un moment Ça fera 3 points de prix normalement A part sa déségalité Mais En fait je ne sais pas quoi faire si sa déségalité Mais La question ne se pose pas pour le moment Donc du coup Voilà Furf et Bayern Munich Et bien Vont s'affronter Et nous allons voir Quelle sera la meilleure équipe Même si j'avoue que j'ai un petit peu la Je pense En vrai je pense que Furf Va perdre Mais Voilà C'est mon petit pronostic Parce que Bah le Bayern c'est quand même Très très fort Et Le Furf Il y a quand même des points faibles Le gardien Je pense qu'il va prendre une petite tarte Au bout d'un moment Le buteur Pareil C'est compliqué Quand t'as Lewandowski d'un côté Et t'as Petersen de l'autre Ça fait une petite différence Mais en vrai le milieu de terrain Peut faire le taf Et même la défense Qui est le milieu de terrain Défense C'est vraiment pas mauvais du tout Donc A voir ce que ça va donner Les amis je vous retrouve directement Pour la fin de saison On va voir Qui prendra les points Bon les amis Les amis on est parti Pour regarder la fin de saison Et voir en fait Qui gagne Dans ce Dans ce défi J'ai envie de dire Alors on va commencer Ouais Par la Ligue des Champions Allez on est parti Sans action Donc du coup Bah la Ligue des Champions On va sortir du Real Madrid Face à Chelsea En demi-finale Nous avons L'Atletico Madrid Et le Sporting Portugal Qui fait son Qui a fait un très bon parcours J'ai envie de dire Enfin on va regarder comme ça Ce sera mieux On va regarder à partir Des phases de pool Donc du coup FURF Je les ai mis dans une pool Où il y a le Sporting Portugal Besiktas Et Séville Ils sont passés En étant deuxième En ayant pris quand même 10 buts Enfin il faut le dire C'est quand même Pas mal je trouve Ça fait quand même Ça fait C'est assez conséquent Comme nombre de buts pris Ils ont fait Ouais Ça fait beaucoup de buts Je trouve Personnellement Et concernant Le Bayern Munich Pareil Ils ont terminé Deuxième de leur groupe Sauf que FURF Ils ont pris un point En plus Attention Donc du coup Ils ont terminé Deuxième de leur pool Voilà Le Barça Qui est passé Premier Donc du coup Bayern Et FURF Qui sont deuxième Et qui sont Du coup Dans le chapeau de deux Et qui risquent D'affronter Des grosses équipes Donc du coup En huitième de finale Le Bayern Tombe face Au Manchester United Manchester United Gagne 3-3 Au cumul Victoire Au Tire au but Et du coup Le Bayern Munich Est éliminé En huitième de finale Ce qui peut laisser Une porte ouverte A FURF Et FURF Passe Pareil Au tir au but 5 à 4 Au tir au but Ils ont gagné 4 à 3 Au final Ça fait 5-5 Au cumul Bref FURF Est passé Face à l'Ajax Et du coup FURF Qui prend son point Parce qu'ils sont éliminés En quarts de finale Quand même Faut pas exagérer Ils perdent 8 à 3 Contre le Real Madrid Quand même Le gagnant De la ligue des champions Donc en vrai Ça se joue J'ai envie de dire Voilà FURF Qui prend son premier point Il leur faut encore Un point Et c'est gagné Mais on va voir La Pokal La Pokal du coup Je voulais faire Une petite surprise Mais il n'y a pas De surprise Le Bayern qui prend les points Qui gagne 3 à 2 Justement face à FURF Il y a une petite finale Bien sympathique Et c'est le Bayern Qui a remporté Cette finale Sinon il y avait Hanover Et Heidenheim En demi finale D'accord Ok Ah ouais c'est Bon allez gros Oh mais attends What the fuck Mais il n'y a aucune Grosse équipe là dedans C'est quoi cette histoire là Oh Oh le Bayern Et tout là Ils sont passés où là Ah le Bayern Enfin le Bon ça dort Là Ouais ils ont perdu Face à Saint-Poly Oh la la Moi j'ai perdu Face à Billfield C'est pas mieux Parce que moi j'ai pris Mönchel Dabbar Je ne l'ai pas dit Ah ouais c'est Ouais Donc du coup FURF Qui ont eu un petit Parcours tranquille Ils ont quand même Battu Francfort Ils arrivent en finale Face au Bayern Et la Bundesliga Et la Bundesliga C'est maintenant Que tout va se décider Qui va remporter Ce petit Tournoi Enfin cette petite Cette petite Confrontation Entre les anciens Joueurs du Bayern Et les actuels Joueurs du Bayern Et la Bundesliga Et bien Voilà Voilà FURF a terminé Septième C'est pas une énorme Performance de leur part Ils ont fait pas mal De défaites Et le Bayern A terminé premier Avec 74 points Ce qui est vraiment Pas mal Et du coup Le Bayern qui remporte Ce petit Cette petite Confrontation Avec 19 points Avance Donc oui Une victoire nette Et sans bavure J'ai envie de dire Il y a le Hertha Berlin Qui a terminé Relégué Ah ouais Par contre C'est C'est chaud ça Le Hertha Berlin Je suis un peu déçu C'est vrai que le Hertha Berlin C'est un peu Je trouve une équipe sur côté Parce que Genre je m'en souviens Sur FM21 Le Hertha Berlin Ils étaient chauds Au bout d'un moment Enfin A chaque fois dans les carrières Le Hertha Berlin Le Hertha Berlin Et un gros club d'Allemagne Alors que là Ils sont relégués Et même en vrai Ils font toujours Ils jouent de la relégation A chaque fois Donc un peu décevant De leur part Bref du coup Ferf qui a terminé Septième Et Ferf qui du coup Ne Je sais même pas Je crois qu'ils seront même pas Européens l'année prochaine Dans la simulation Je parle Même si On va pas simuler Une deuxième saison Et du coup C'est une victoire Du Bayern On va regarder vite fait Un peu Comment Comment ça se situe J'ai envie de dire Le meilleur buteur C'est Bah attends C'est un joueur du Verta Berlin Le meilleur buteur Mais c'est quoi cette histoire là C'est Zoller le meilleur buteur Alors que le gars Enfin il a terminé relégué quoi Après il y a Lewandowski Moller Il y a Peterson quand même Qui a marqué 14 buts Cross il y en a marqué 12 Ok Bah voilà Après au niveau des passes décisives Il y a Tony Cross avec 6 Donc Tony Cross Qui a porté l'équipe Mario Gotsu quand même Qui a fait 6 passes décisives C'est pas mal Sinon Sinon après c'est tout Au niveau des invincibilités Bah c'est Reyna Qui a fait 7 invincibilités Il a joué toute la saison C'est vrai que c'est pas énorme C'est vrai que défensivement J'ai l'impression Il y avait quelques lacunes au final Quand tu vois qu'ils ont pris 10 buts En face de poule Et qu'ils ont terminé 2ème De la ligue des champions Et qu'ils prenaient à chaque fois Des gros scores Ils ont perdu du 8 à 3 Et tout franchement La défense Elle me faisait un peu peur Du coup au niveau des cartons jaunes Cartons rouges Cartons rouges on est pas dedans Mais cartons jaunes On est un peu dedans Après on va regarder les stats Un peu plus détaillées On va aller dans Stat équipe Et on va regarder Et bien L'équipe Elle est où ? De Firth Où est-ce que t'es Firth ? Ouais c'est ça Ouais ok Alors du coup Reynaik a joué 33 matchs 7 invincibilités Sinon niveau des buteurs Bah le meilleur buteur C'est Nils Pouls Nils Pettersson Après voilà Il y a Mario Godz à 5 Perisic à 4 Alaba à 3 Quand même Pour un défenseur C'est pas mal Coutinho à 2 Oylberg à 2 Mels à 2 Emre Can à 1 Juan Bernat à 1 Ouais En vrai c'est un peu décevant Parce que Renato Il n'y a rien marqué Chakiri non plus Thiago au final C'est que 2 passes décisives C'est un petit peu En dessous de ce qu'on De ce qu'on attendait Pour eux Par contre il y a un petit joueur Là Mohamed Tabouni Qui a été acheté Bon alors je sais pas pourquoi Mais voilà Un petit joueur qui est acheté Il est pas ouf Enfin non Je sais même pas En fait s'il est bon ou pas Ouais mais en tout cas On s'en fout un petit peu Mais du coup Voilà un petit peu L'équipe Le joueur avec La meilleure moyenne de note C'est Pettersen Après c'était Kroos Godz Reyna Ribéry quand même Qui a joué 4 matchs Un but de passe D Puis ça va c'est correct Donc voilà un petit peu Pour cette vidéo Les gars on va s'arrêter là Il n'y a plus Il faut regarder vite fait A quoi ressemble l'équipe Je sais pas si c'est possible De voir ça Donc du coup Furf Ouais bah c'est un petit peu Descendu C'est un peu régressé C'est un peu normal Mais ça va Ils ont pas perdu de titulaire Donc tant mieux J'ai envie de dire Ça aurait pu foire un petit peu L'expérience Mais ouais Franchement ouais C'est pas Dommage Justement En vrai ils ont quand même Fait une bonne petite perf En Ligue des Champions C'est pas mal C'est Ça c'est intéressant On va regarder vite fait Si on peut voir un peu les notes Enfin de certains joueurs au moins Bundesliga Furf Voilà on est parti Donc on a Podolski qui a pris un moins 1 On a Ribéry Qui a quand même un peu descendu Ah Tabouni quand même C'est un doté d'un an potentiel J'avais dit que c'était de la merde Mais pas trop au final On a Emre Khan Voilà C'est Holberg qui a pris un plus 2 Je crois c'est pas mal Ensuite Alors Renato Qui a pas progressé beaucoup Au final Au niveau de la défense centrale Enfin au niveau de la défense Tout court en fait Ouais c'est Ouais Renato Qui a pris moins 2 Ça va Je m'attendais à pire quand même Ça va C'est correct Le moins 2 Le moins 2 est correct On va dire Ça aurait pu être pire Donc voilà On aurait plus grand chose A dire Pour cette vidéo J'espère que ce petit concept Vous a plu Si vous avez des idées D'autres clubs Que je pourrais peut-être faire Et bien dites le moi Dans les commentaires C'était Yabeille Et moi je vous dis A la prochaine Ciao ciao